Nasser Al-Qaïfi compte frapper fort durant le Mercato Estival pour renforcer l'effectif de Thomas Tuchel en vue de la prochaine Ligue des Champions. Et le président du PSG vient de recevoir une grande nouvelle sur sa piste numéro 1.Nasser Al-Qaïfi se débarrasse d'un gros obstacle. A la recherche de renforts dans l'entrejeu, le Paris Saint-Germain a fait de Tanguy Ndombele sa cible numéro 1 pour le prochain Mercato Estival, tout comme le Brésilien Alan du SSC Naples. Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, s'est déjà déclaré ouvert à faire affaire avec son homologue Nasser Al-Qaïfi pour l'international français de 22 ans. Mais depuis ces deux dernières saisons, l'ancien pensionnaire d'Amiens SC livre des prestations qui attirent l'attention d'autres, grosses écuries du continent. La Juventus Turin s'était ainsi montrée très entreprenante sur ce dossier, étant même apparu comme le danger numéro 1 du PSG.Seulement voilà. Selon les dernières informations du média transalpin Ray Sport, les dirigeants des Bianconeri auraient abandonné la bataille en apprenant le prix réclamé par Olaz pour laisser partir Ndombele, au moins 80 millions d'euros. Toutefois, Al-Qaïfi devrait toujours compter avec la concurrence de Manchester City et du Real Madrid sur ce coup. Zinedine Zidane appréciant tout particulièrement le profil technique physique du protégé de Bruno Genesio. Affaire à suivre